On va voir Nicolas Tempé vers Anonay, en Ardèche. On va voir Nicolas Tempé vers Anonay, en Ardèche. On va voir Nicolas Tempé vers Anonay, en Ardèche, en Ardèche. Et bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour Nicolas ! Bonjour la télé ! Ça va être un futur ! On va parler sous le masque. Donc c'est toi le créateur de ce portail sidéral. Parce que pas « bip bip » tu bifferas. Il y aura un bip ! Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ce process de création de porte en quelques minutes ? On part au départ d'une image, c'est-à-dire qu'on fait un dessin informatique et on l'utilise pour pouvoir piloter une machine à commande numérique qui va aller sculpter dans de la mousse et nous obtenir le volume 3D à partir d'une simple image virtuelle. Déjà on est passé du virtuel au concret, mais on est encore à une étape où on n'a que de la mousse polyuréthane, donc très fragile. Il faut après passer un coup de barbouille dessus un peu épaisse, remastiquer, poncer, etc. Puis en faire un moule creux en silicone. Donc le silicone c'est ce que tout le monde utilise pour faire des madeleines et des gâteaux, etc. Mais nous on le fait à grande échelle. Ce moule creux en silicone nous permet de refaire une copie de notre modèle en résine polyester qui a été moulé en deux fois, collé, etc. Il y a eu un petit peu d'électricité, d'électronique dedans parce qu'on a inséré de la lumière et de la LED. Et puis une petite patine au final avec un chiffon pour obtenir cet aspect vieil acier. Voilà. C'est une œuvre d'art ? Ça a l'air facile, mais il y a quand même des semaines de boulot pour faire une pièce comme ça. Ça a été étalé sur pas mal de temps. Cette porte, c'est la consécration, on est content de l'avoir. C'est l'arlésienne. Exactement. Nicolas, toi tu es un peu touche à tout, tu fais plein d'autres choses. Tu adores tout ce qui est futuriste, mais tu fais carrément des trucs différents. Tu peux nous sentir un peu plus ? Alors moi, quand on me demande de parler de mon métier, c'est toujours super dur parce qu'on fait aussi bien des petits moules à sucettes tout petits pour des gars comme Christophe Michalak, Pierre Hermé, etc. L'Elysée. Ou des requins géants pour Marineland, des parcs Astérix, Disneyland et compagnie. Donc c'est tout azimut au niveau matière, technique et utilisation au final. Donc vous avez besoin d'un rétroviseur d'une voiture de collection qui n'existe plus. On récupère l'autre, on le scanne en 3D, on en fait un usinage, un moule et puis on refabrique une pièce qui est complètement disparue du circuit classique. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Justement, ton slogan c'est ? Eh bien, j'en ai deux en fait. Je dis toujours, si c'était trop facile, ça ne serait pas marrant. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, si vous pouvez l'imaginer, je peux vous le réaliser. Eh bien, c'est sur cette note de poésie qu'on va se quitter Nicolas. Merci pour ce travail unique et j'espère pour d'autres projets, on se reverra. Eh bien, bon vent à vous et faites gaffe en passant dedans. Si jamais elle s'active, vous risquez d'être propulsé dans un univers parallèle qu'on ne connaît pas trop parce qu'on ne sait pas les réglages exactement. Voilà. Eh bien, merci. À bientôt. Très bien, très belle patine, très bien bossée. Bravo. Alize, c'est un grand moment. Dans quelques instants, nous allions allumer la porte des étoiles. Ouais, c'est bon, moi j'ai mon bus dans 10 minutes, alors j'aimerais bien. Ouais, mais ne sois pas terre, Alize, ne sois pas terre, on se dépasse un peu, quoi. On parle de la porte des étoiles, là. Ouais, la porte des étoiles, mais moi j'ai courte Solvay, j'en ai. Ouais, ça va être trop beau. Ça va être fière d'un. Bon, c'est pas tout ça. Il manque plus qu'à fumer et les brutages et on est bon. Moi, j'y vais ? Ouais, attends, ça va être. Mais elle n'est pas grande en fait. Là, on est au québécois, là. Là, c'est fait. Ah oui, elle est belle, elle est commune en Arpèche. Ça le fait ? Ça, j'aime. Bon, on va tout le fait, c'est maintenant. C'est important de ne pas la basculer, hein. Il y a une belle, ouais. Bon, elle est un peu foncée peut-être. Non, non, elle est bien. Elle est discrète. Elle ne fait pas, c'est vrai. Non, non, puis la patine au début, je la trouvais un peu comme ça. Mais finalement, là, je la vois, elle est plein de relief et de loin, elle est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que ça fait ferraille un peu quand même, hein. C'est une dorée. Bon, on a réussi, le challenge.